Je vous ai posé il y a une semaine la question, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Et sans hésitation, un tiers des personnes ont répondu. Vous étiez quasiment 200 à répondre, et un tiers des personnes, c'était la lactofermentation au miel. Et je vous avoue que j'étais vraiment très très surpris. J'étais très surpris parce qu'en fait, généralement, quand on parle de miel, on ne parle pas du tout de lactofermentation. Le miel, oui, on peut faire des lactofermentations avec, mais traditionnellement, le miel, c'est pour faire des fermentations plus alcooliques, comme l'hydromel, qui s'appelle aussi du vin de miel. Parce qu'en fait, il y a plein de sucre à l'intérieur, et donc le sucre, naturellement, les levures vont adorer ça, et elles vont transformer en alcool. Mais là, ce qu'on veut, ce que vous voulez en tout cas, c'est faire une lactofermentation. Donc, la première chose à laquelle on pense, quand on pense de lactofermentation de miel, c'est le miel à l'ail. Et donc, je vais vous parler de miel à l'ail, et puis je vais vous parler aussi de différentes petites façons de travailler le miel, et puis avec d'autres fruits aussi, ou d'autres légumes. Je vais, en même temps, essayer de répondre à vos questions. Si vous avez des questions durant ce live, allez-y. Je vais juste aller voir si je suis au bon endroit. Ouais, je suis au bon endroit. Si vous avez des questions, des commentaires, en tout cas, dites-le en commentaire si vous êtes là, si vous avez des questions. Ça m'aiderait pour voir un petit peu si je suis bien connecté avec tout le monde. Je vois qu'il y a du monde connecté, donc je vais pouvoir commencer. OK. Donc, je vous ai raconté un petit peu la base. Le miel, d'habitude, c'est pour faire de l'hydromel. Ou pour... Enfin, c'est souvent ça. En fait, ce qui est vraiment fabuleux avec le miel, c'est que le miel de base, c'est un produit très, très stable. C'est tellement sucré à l'intérieur que ça ne bouge pas au fil du temps, au fil des années. Il y a plein de levures, il y a plein de bactéries, il y a des enzymes aussi à l'intérieur. Et tout ça ne bouge pas parce qu'il y a tellement peu d'eau et beaucoup de sucre qu'il ne peut pas y avoir vraiment de transformation. Par contre, si vous ajoutez de l'eau à l'intérieur du miel, naturellement, ce miel va invariablement se transformer en alcool et faire ce qu'on appelle l'hydromel, la boisson des dieux. C'est vraiment fabuleux. Mais c'est une autre histoire, comme je vous racontais. Là, pour faire une lacto, c'est plus simple ou plus compliqué. C'est à vous de voir. Donc, je vais vous raconter ce que c'est que, déjà premièrement, du miel à l'ail. Le miel à l'ail, c'est on ne peut plus simple. C'est deux ingrédients, du miel et de l'ail. Là, je l'ai un, ça c'est un miel à l'ail, par exemple, que j'ai fait il y a à peu près un an et demi, deux ans. Tout simplement, conserver à température pièce, c'est comme limite impossible de rater du miel à l'ail. Je n'ai pas vu vraiment de cas d'échec de miel à l'ail. Il va falloir que je vous parle à un moment donné de botulisme. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais si vous inquiétez, si vous posez des questions par rapport à la sécurité du miel à l'ail, à la fin du l'ail, vers la fin du l'ail, je ne vais plus en parler du botulisme. Milieu fin. Mais déjà, je vous parlais du miel à l'ail de base. Donc, le miel à l'ail, c'est tout simplement, vous prenez un bocal. On va le faire, je vais le faire avec vous tout à l'heure. Vous prenez un bocal, par exemple, là vous prenez un bocal de 500 ml, par exemple, c'est un poule parfait. Et vous mettez des gousses d'ail à l'intérieur qui ont été épluchées au préalable. Tout à l'heure, je vais le faire un petit peu avec vous. Je vais peut-être commencer un petit peu, mais j'ai peur que ça bousille un petit peu le son. Donc, vous mettez les gousses d'ail à l'intérieur et vous restez du miel. Et vous fermez et vous laissez aller le temps pour que ça se fasse tout seul. Quelques petits paramètres à retenir. Le miel, idéalement non pasteurisé. Idéalement bio, non pasteurisé, parce que vous voulez les micro-organismes qui sont à l'intérieur. L'ail, idéalement fraîche, parce que vous voulez qu'elle soit gorgée quand même d'humidité. Parce que si elles sont trop vieilles, elles vont être sèches, et donc le miel ne sera pas capable d'aller chercher l'humidité des gousses d'ail. Ce qui se passe quand le miel va aller chercher l'humidité, il va faire un principe d'osmose, il va aller chercher l'eau, et d'un seul coup, avec les jours qui vont passer, avec les semaines qui vont passer, vous allez voir, votre miel, là, il va devenir de plus en plus liquide. Ça ne va jamais devenir de l'eau, mais ça va devenir comme sirupeux. En tout cas, plus liquide que du miel normal. Donc, ouais, on le voit difficilement ici, mais c'est quand même très, 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 très liquide. Vous voyez, tu sais, du miel de deux ans, il aurait cristallisé, mais celui-là, pas du tout. Il est encore extrêmement, extrêmement liquide. Donc, voilà, c'est vraiment le principe du miel non-passerisé, de l'ail fraîche. Idéalement, de l'ail local, comme ça, vous vous êtes assuré qu'elle est fraîche. Vous l'achetez ou vous la récoltez. Si vous la récoltez, c'est encore mieux, vers la fin de l'été. Puis sinon, si vous l'achetez fin de l'été, début de l'automne, ou même l'hiver, il y a de l'ail de très, très bonne qualité. Mais n'achetez pas de l'ail au printemps qui vient de Chine. Ce n'est pas la meilleure idée pour ce genre de choses. Donc, voici les principes. Remplissez pas votre bocal à fond. Parce que dans les premiers jours, ça va produire un petit peu de CO2. Donc, c'est possible que c'est envie de déborder. Donc, ce n'est pas le fun. Donc, il vaut mieux le remplir généralement aux trois quarts. Et voilà, ça va très, très bien fonctionner. Et c'est aussi simple que ça. Vous l'oubliez pendant un nombre de jours, de mois, d'années. Il n'y a pas vraiment de limite. J'ai un très, très, très vieux miel à l'ail. Il n'y a plus vraiment de... Je ne sais plus la date. Il y avait la date marquée dessus à une époque lointaine. Ce qui est drôle, regardez bien les gousses. Non, je n'ai pas utilisé de colorant alimentaire. Non, ce n'est pas du miel... Ce n'est pas de l'ail noir. C'est des gousses d'ail qui, avec le temps, on brunit, on noircit, en fait. Donc, avec le temps, les gousses d'ail vont devenir de plus en plus foncées. Et c'est totalement normal. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise le miel à l'ail ? Souvent, les gens vont l'utiliser. Il y a vraiment deux façons de voir les choses. Soit c'est une question médicinale. Vous allez utiliser les principes des deux ingrédients. Les deux ingrédients, le miel et l'ail, ont des avantages vraiment énormes au niveau de la santé. D'ailleurs, tiens, en passant, on vient juste à l'instant de mettre à jour notre recette de miel à l'ail. Je lis le commentaire de chat martel. Oui. De toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe la Chine ou ailleurs, il vaut mieux de l'ail local. Il sera de meilleure qualité pour ça. Là, je vous envoie un lien dans le chat sur Facebook. En même temps, je le posterai sur le live sur YouTube notre recette de miel à l'ail où vous aurez vraiment toutes les réponses que vous trouvez dans ce live. Je ne sais plus où j'en étais. Avec le temps, l'ail va devenir plus ulti. Ah oui, les bienfaits. Les bienfaits du miel. Il y a plein de bienfaits du miel. Vous le savez probablement. L'ail, il y a aussi plein de bienfaits. Et étant donné que c'est une fermentation, ça reste cru. Donc, vu que ça reste cru, les deux bénéfices sont cumulés. Même, il n'y a pas de destruction, on a vérifié, il n'y a pas de destruction des bienfaits de l'ail ou des bienfaits du miel durant la fermentation. Donc, les bénéfices sont conservés. Donc, beaucoup de personnes les utilisent au niveau santé comme casse-grippe ou en préventif. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Et puis, ce n'est pas mon expertise. Mon expertise, c'est la fermentation. L'autre côté, c'est une question gustative. Vous avez du miel et vous avez de l'ail. Et là, c'est deux saveurs qui, d'habitude, ne se mélangent pas vraiment. Non, mais là, quand vous les mélangez ensemble, d'un seul coup, vous avez l'assemblage de ces deux saveurs-là. Soit vous aimez ça, c'est possible que vous aimiez cru comme ça. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, je ne peux pas vous dire à votre place. Ce qui se fait souvent, c'est de l'ajouté à des plats, l'ajouté à des sauces, que ce soit des vinaigrettes, donc des sauces crues, mais aussi des sauces cuites ou alors de la viande que vous allez cuire ou une marinade quelconque. Donc, utilisez en cuisine, utilisez en cuisine où vous voulez ajouter une touche sucrée parce que le miel va continuer à être sucré. Ça, c'est vraiment très important. Le miel ne va pas perdre son sucre. Peut-être un tout petit peu durant la fermentation, mais vraiment minime, ça restera sucré. Ça va rester un sirop. Et l'ail va continuer à goûter l'ail. Donc, l'usage du miel à l'ail, soit un côté herboristerie, médicinal, prévention, casse-grippe, etc. Soit vraiment comme exhausteur de goût phénoménal où d'un seul coup, vous avez quelque chose que vous pourriez manger en bonbon pour prévenir les vampires à la fête d'Halloween. C'est certain que si vous donnez ça aux enfants, ils vont être surpris. Donc, voilà un petit peu les principes. Vous voyez, c'est très, très simple. Donc, un bocal, on piche des gousses d'ail qui ont été épluchées au préalable. Pas comme ça. Ce ne serait pas le fun éplucher ça. Contrairement d'ailleurs à l'ail en saumure où on peut les mettre entières. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ensuite, on piche du miel par-dessus pour recouvrir les gousses d'ail. Tout simplement. Ne pas remplir au complet, plus aux trois quarts. Et puis, vous fermez votre bocal hermétiquement. Les premiers jours, il va y avoir dégagement de CO2. Vous ouvrez un petit peu pour laisser le CO2 sortir. Et vous secouez de temps en temps pour vous assurer que les gousses d'ail soient bien recouvertes uniformément d'ail. C'est les premiers jours, les premières semaines. On secoue, on mélange un petit peu. Mais après, ça s'arrête là. C'est vraiment très, très simple. Maintenant, j'ai deux choses à vous raconter. et c'est principalement qu'est-ce qui se passe? Là, je vais plus intéresser les gens un peu plus scientifiques de la gang ou curieux des processus biologiques qui se passent. Quand on se renseigne un petit peu sur la fermentation, on se pose la question, mais c'est quoi de l'ail? Du miel à l'ail? C'est quoi techniquement comme fermentation? C'est très, très dur à répondre et puis on a cherché vraiment longuement et on a, je pense, finalement trouvé. On reste avec des questions parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites sur le miel à l'ail. Il y a plein de gens qui en font à travers le monde, mais pas commercialement. On n'a pas trouvé de restaurant. Il y a juste le Noma. Je ne sais pas si vous le voyez inversé comme moi, en tout cas, c'est le guide de la fermentation du Noma que vous trouvez sur notre boutique en ligne qui est un restaurant fabuleux qui fait et puis ça, si vous êtes amateur semi-professionnel ou professionnel de cuisine, lisez ce livre-là, vous allez trouver ça fantastique. Donc, ils ont une recette qui parle de... qui utilise le miel. qui est une lacto-fermentation. Et je vais vous en parler juste après. Mais déjà, je vous explique un petit peu ce que c'est du miel à l'ail comme fermentation. Donc, premièrement, est-ce que c'est une fermentation alcoolique ? Non. Ce n'est pas une fermentation alcoolique. Pourquoi ? Parce que si c'était une fermentation alcoolique, il y aurait beaucoup moins de sucre présent au final et ça sentirait l'alcool et ça goûterait l'alcool. Donc, c'est de facto, on peut éliminer fermentation alcoolique. On pourrait se poser la question, mais est-ce qu'il y a une fermentation vraiment là-dedans ? Oui, une fermentation là-dedans parce qu'il y a quand même une production de CO2 durant ce qui se passe là. Durant la macération, on va dire, tant qu'on n'est pas certain. Donc, durant la macération, il y a un dégagement de CO2 et on a l'impression qu'il y a une acidification. Donc, ça veut dire qu'il y a fermentation. Mais alors, c'est quoi comme fermentation ? Eh bien, l'hypothèse la plus certaine, c'est une lactofermentation. Donc, c'est des bactéries lactiques qui, de base, ne se développent pas. Mais pourquoi est-ce qu'elles se développent ? C'est parce que elles ont suffisamment d'eau. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous disais en introduction, le miel, par osmose, va aller puiser l'eau à l'intérieur des gousses d'ail. C'est pour ça qu'on les veut fraîches. Il va puiser l'eau et l'eau présente en contact avec les gousses d'ail qui sont bourrées naturellement de bactéries lactiques et aussi le miel qui est bourré naturellement de bactéries lactiques, eh bien, elles vont commencer à fermenter et produire un petit peu d'acide lactique, ah, pardon, d'acide lactique. Non, il n'y a pas d'acide acétique à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'alcool. Donc, elles vont produire de l'acide lactique et donc, elles vont fermenter. Donc, oui, c'est une lactofermentation. Toutefois, on peut se poser la question, ouais, mais qu'est-ce qui prévient le botulisme ? Je vous ai dit que je vous parlerai en introduction, je vous ai dit que je vous parlerai de botulisme. Le botulisme, c'est un, c'est une, c'est une bactérie qui est très dangereuse, qui est extrêmement dangereuse, qui est extrêmement mortelle. Je pense que c'est une des plus mortelles qui existe sur Terre. Elle est très rare. Donc, techniquement, en tout cas, dans le domaine des fermentations, généralement, on ne s'en soucie absolument pas du tout. Mais il y a plein de personnes qui, quand on commence à creuser un petit peu la question du miel à l'ail, quand on regarde ça d'un côté un petit peu scientifique, on se pose la question, ouais, mais comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a du botulisme qui va se développer à l'intérieur ? Parce que le miel, comme beaucoup de choses dans la nature, il y a des bactéries dessus, toutes sortes, pas juste des bactéries lactiques, mais une bactérie qui s'appelle le Clostridium botulinum, qui est la bactérie qui produit la toxine, le botulisme. Et cette bactérie, elle a des spores présents dans le miel comme dans plein d'autres choses. Et ces spores n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir se réveiller. Et elle pourrait éventuellement se réveiller. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur certains pôles de miel, il est marqué ne pas donner aux enfants de moins de un an. Pourquoi ? Parce que les enfants de moins de un an n'ont pas une protection, n'ont pas de, n'ont pas assez d'acidité dans l'estomac. Et donc, s'ils mangeaient du miel, qui contient des spores de Clostridium botulinum, eh bien, il pourrait mourir du botulisme. Parce que n'importe quel adulte, ça ne peut pas lui arriver parce qu'on a cette barrière acide dans le système digestif qui tue complètement toutes ces spores de bactéries. Donc, tout ça pour dire, c'est que on se pose la question, il y a plein de personnes qui se sont posées la question et qui se posent encore la question, ouais, mais si le miel n'est pas assez acide, lui, alors, durant la fermentation avec l'ail, il pourrait y avoir développement de botulisme. Et c'est vrai, oui, il pourrait y avoir développement de botulisme en théorie. Et on a cherché, on s'est vraiment posé la question, vous trouverez les liens, tu sais, sur la plupart des choses que, quand je vous affirme des choses, que soit dans les lives, dans nos vidéos ou sur notre site web, on affirme souvent beaucoup de choses quand on affirme des choses, on a des références. Allez voir sur notre article que j'ai posté en lien tout à l'heure dans le groupe, dans le live, il y a les références sur le CDC aux Etats-Unis par rapport au botulisme, il n'y a aucune référence de danger avec le miel à l'ail. Mais il y a plein de personnes qui naturellement se posent la question parce que des fois il y a certains miels parce que le miel d'habitude c'est assez acide pour prévenir le botulisme mais tous les miels ne sont pas suffisamment acides. Ça pourrait arriver que certains miels ne soient pas suffisamment acides. Et aussi, d'habitude, quand on fait une lacto, si vous vous posez la question un petit peu, si vous avez un petit peu d'expérience dans les lactos, vous vous dites « Ouais, mais le sel là-dedans. » Le sel dans les lactos sert à empêcher les autres bactéries de se développer pendant que les bactéries lactiques prennent la place. Les bactéries lactiques, elles aiment le sel, elles n'ont pas de problème en tout cas avec le sel. Ce n'est pas de la nourriture pour elles mais elles ne sont pas gênées par ça. Alors que les autres bactéries, oui, elles sont gênées par ça. Donc, ça leur permet aux bactéries lactiques de produire de l'acide lactique et de faire en sorte de faire comme une muraille de protection qui empêche n'importe quel micro-organisme de coloniser. Mais on n'en a pas à ajouter dans le miel à l'ail. Tout ça pour dire, je fais une histoire courte, en théorie, certains miels qui ne sont pas acides pourraient présenter un danger quand on veut faire du miel à l'ail. En pratique, on n'a jamais vu de traces d'empoisonnement avec du miel à l'ail dans la littérature. Ça ne veut pas dire qu'un jour ça n'arrivera pas mais on n'en a jamais vu. Et il y a plein de personnes qui font du miel à l'ail, c'est vraiment génial. Si vous êtes un professionnel maintenant, si vous êtes un restaurateur, si vous travaillez dans l'agroalimentaire et que vous voulez faire du miel à l'ail, par contre là, moi personnellement, je ne vous conseillerais pas de faire la recette traditionnelle. Je vous conseillerais absolument de trouver un moyen d'acidifier votre miel à l'ail. Et il y a des techniques très très simples. Une technique, c'est tout simplement d'ajouter une cuillère à soupe de vinaigre, d'ajouter une cuillère à soupe de jus de citron ou de faire, par exemple, comme la recette du Noma. La recette du Noma, je vais vous la présenter et moi je l'ai un petit peu transformé cette recette-là et puis on ne l'a pas encore publié sur notre site web mais je vais vous donner les quantités. Donc, je vous la donne ici. C'est déjà premièrement, avant de vous parler des quantités, je vais vous dire ce que c'est. C'est pour faire un sirop. C'est vraiment un sirop qui est à la mangue et au piment et à l'ail avec un petit peu de sel. Donc, un petit peu acide, un petit peu salé. Techniquement, c'est 2,7% de sel. Si vous avez l'habitude du lacto, la plupart des recettes qu'on propose, c'est du 2% de sel. Des fois, des cornichons, on montre des fois 2,5% de sel, des fois un petit peu plus. Et là, c'est 2,7%. Donc, c'est encore un peu plus salé mais le sucre va casser ce goût salé ou ça va salier à ce goût salé. Donc, c'est vraiment savoureux et il y a la mangue à l'intérieur. Et donc, c'est peu fermenté, c'est vraiment pas très très longtemps et ils ont une technique dans leur recette qui rend infaillible le fait que ça va produire l'acide, qu'il n'y a aucun risque, absolument aucun risque, hors de tout doute, de quoi que ce soit. Ça va être bon, ça va être acide, ça va être sécuritaire, à tout point de vue, ça va être bon à la santé. C'est quoi ? cette recette, en fait, je ne vais pas la faire avec vous parce que sinon, ce sera trop long par rapport au live mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliquer, je vais vous présenter les ingrédients. Je vais vous l'expliquer un par un. Donc, ça va être une recette d'un litre, vous pouvez diviser, enfin, on va utiliser un pot d'un litre mais vous pouvez diviser la recette comme vous voulez, sans problème. Donc, pour un litre, ça va vous donner 900 000 litres d'ingrédients en tout. Donc, vous allez prendre un demi-litre d'eau, le pot rempli eau, vous remplissez le pot à moitié d'eau. Ensuite, vous allez mettre 25 grammes de sel, 25 grammes de sel que je ne dise pas de bêtises, c'est une cuillérée à soupe et demi de sel. Une cuillère à soupe et demi de sel dans l'eau. Vous mélangez bien ensuite. Une fois que c'est bien mélangé, le sel et que le sel est complètement dissous, vous rajoutez un tout petit piment. C'est 5 grammes de piment à l'intérieur. J'en ai un piment que j'ai prévu pour la recette. Il est un petit peu méga, beaucoup, trop gros. Mais je vais sûrement en prendre un bout ou alors en ajouter plus et puis dire que c'est comme ça. Et une mangue et bien sûr du miel. Le miel que je ne dise pas de bêtises ou à peu près deux tasses. Un 500 grammes 500 grammes de miel à peu près. Donc, vous mettez l'eau, vous mettez le miel et vous mettez la mangue coupée en tout petits morceaux mais vous gardez la peau. Ça, c'est très très important parce que vous voulez que les bactéries lactiques, oui, je disais tout à l'heure, il y en a dans le miel mais il y en a surtout sur les fruits et les légumes dont vous voulez les bactéries lactiques qui sont sur la peau de la mangue dont vous allez ajouter. Donc, je n'ai pas oublié l'ingrédient. Non, je n'ai pas oublié l'ingrédient. Donc, je répète 500 ml d'eau, une cuillère et demie à soupe, une cuillère à soupe et demie ou 25 grammes de sel, 480 grammes de miel. J'ai l'impression que j'ai une erreur dans mes proportions. J'ai l'impression que j'en ai trop au final. Oui, j'en ai beaucoup trop. Ah, ça donne beaucoup plus que prévu. Ça donne beaucoup plus que 900 grammes. et un guillement et une mangue. Vous laissez fermenter comme ça pendant une semaine ou deux et ensuite vous filtrez. Dans la recette du Noma, ils conseillent de le conserver après, une fois filtré au frigo. Techniquement, ça pourrait être conservé quand même quelque temps à température pièce, mais c'est certain que ce sera meilleur au frigo. Voilà. Je vous ai pas mal tout expliqué. J'étais vraiment en long et large en travers. Si vous avez plus d'informations scientifiques sur la lactofermentation de miel, en passant, ouais, on peut le faire avec plein de fruits naturellement. Parce que je vous ai expliqué les principes de base. Le miel à l'ail. Du miel, de l'ail, vous ajoutez abondamment du miel. Faites en sorte que l'ail soit vraiment, qu'il y ait beaucoup plus du miel que l'ail et vous mélangez ça ensemble. Et vous faites la même chose avec d'autres sortes de fruits, d'autres sortes de petits légumes. Mais, je vous dis, par mesure de précaution, c'est pas un mal d'ajouter du sel, d'ajouter quelque chose qui va rajouter de l'acidité, qui va vous assurer que votre miel soit suffisamment acide. Comme ça, vous pourrez écarter hors de tout doute. Il n'y a pas de risque de botulisme. J'espère que j'ai répondu à vos questions. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais regarder cet après-midi dans les prochaines heures les commentaires du live. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais essayer d'y répondre. Et sinon, amusez-vous bien. C'est bientôt le temps des fêtes. C'est le temps de faire des fermentations qui seront le fun et funky. Ce genre de fermentation, c'est le fun. Ça se fait bien. Vous n'allez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas vous planter. Regardez notre article. Il est quand même super bien fait. On s'est vraiment posé énormément de questions. Normalement, on a essayé d'y répondre le plus clairement possible. C'était un grand plaisir d'être avec vous et j'espère que vous avez apprécié aussi. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501